Pendant des décennies, je n'en parlais pas. Un témoignage fort et émouvant. Âgé de 92 ans, Herbert Trobe a décidé de partager son histoire. Dans une odyssée peu commune de Vienne à Menton, l'écrivain nous raconte son parcours de jeune juif né autrichien et français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Lorsque son pays l'Autriche est annexé en 1938 par Hitler, le jeune garçon et sa famille vont vivre une véritable descente aux enfers. Un ouvrage dur et poignant sur ce que fut la vie du jeune Herbert Trobe à cette époque. Un témoignage qu'il a choisi de livrer aujourd'hui pour ses petits-enfants, mais aussi pour les adultes de demain. C'est très important pour deux raisons. La première raison, la plus importante, c'est que nous devons pratiquer le devoir de mémoire. Et la deuxième raison, c'est que je voulais que mes petits-enfants, enfants et d'autres membres de ma famille connaissent quelque chose de mon passé que je ne leur avais jamais raconté. Pendant des décennies, comme beaucoup d'anciens combattants, d'anciens déportés, je n'en parlais pas. Il a fallu que certaines circonstances me libèrent de ça. J'ai fini par écrire un livre et je pense que beaucoup de gens le liront et retiendront quelque chose de toute cette période noire. Notre message pour la jeune génération, c'est surtout de pratiquer la tolérance, de pratiquer l'estime de l'autre, de respecter les lois de la République et de faire en sorte que tout ce qui s'est passé il y a 70 ans pour nous ne se reproduise plus jamais, ni d'un côté ni de l'autre. C'est notre message principal, c'est ça. Nous racontons aux jeunes, suivant l'âge, avec des formes différentes, ce qui s'est passé pour nous, mais le message, en fin de compte, c'est ça. Réfugié, puis résistant et légionnaire, un parcours de vie hors du commun dans lequel Herbert Trob perdra malheureusement toute sa famille, excepté sa sœur. Armé seulement de sa force intérieure, de son optimisme inébranlable et de sa foi dans la vie, le jeune homme se reconstruira des années plus tard en France. Herbert Trob mena une belle carrière d'ingénieur et d'élu municipal, mais surtout, il fonda une belle famille exemplaire et soudée.